Voici l'emplacement de ce qui sera le futur poste de commandement des opérations militaires. Cela n'a l'air de rien. Pour le moment, c'est pourtant ce que les hélicoptères et équipages viennent de déposer. Alors concrètement, en quoi cela consiste ? Explication. Le PC Aero, c'est un poste de commandement qui cumule les avantages de l'aéromobilité et des fonctionnalités d'un poste de commandement complet. C'est-à-dire qu'il est déployable en 1h30 sur n'importe quel type de terrain et qu'en 1h30, il offre tous les moyens de commandement aux chefs interarmes qui peuvent en avoir besoin. En effet, vous allez voir, c'est très rapide, surtout quand on pense que les soldats installent toutes les liaisons de communication indispensables pour conduire les opérations militaires sur le terrain. A savoir la téléphonie, les moyens radio pour être en liaison avec les unités déployées sur le terrain et les moyens SICF qui permettent de garder le commandement avec les champs supérieurs. 1h30, c'est donc le temps nécessaire à ces soldats pour mettre en place une tour de contrôle des opérations n'importe où sur le terrain. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'héliporter un groupe de commandement pour lui permettre d'assurer la liaison et la gestion de sa mission sur l'avant. Donc on peut assurer un commandement soit en vol, soit déployé au sol. Donc actuellement, on est déployé au sol. On a du matériel de transmission supplémentaire qui est installé dans l'hélicoptère au départ. Et au niveau déploiement, soit on fait un déploiement qui sera plutôt temporaire, avec une installation, juste un déploiement d'antenne. Donc une installation qui va prendre de l'ordre de 15 minutes à 30 minutes. Soit on va s'installer plus dans la durée, auquel cas on va installer une tente gonflable avec du matériel beaucoup plus conséquent qui permettra de s'inscrire plus dans la durée de la mission. Cette action fait partie de l'exercice Fortel 2010. 6300 militaires et 2500 véhicules sont engagés dans la région Champagne-Ardenne. Scénégie begne ... ... Merci.